Le fameux, le fameux peuple de Guinée là, attend quoi pour se libérer des tyrans ? Et retenez en plus qu'aucun peuple ne le fera à notre place. Là, je vous avertis, aucun peuple, les Ivoiriens ne quitteront pas la Côte d'Ivoire pour venir vous libérer en Guinée. Les Sénégalais ne quitteront pas le Sénégal pour venir, vous les Guinéens, vous libérer en Guinée. Pourquoi ? Pourquoi ils vont le faire ? Parce que vous, vous êtes incapables. Parce que vous, l'ethnocentrisme vous a tué, vous a assassiné, vous a enterré. Parce que vous, la haine vous a tué, vous a enterré. C'est ça que je vous dis. Le peuple de Guinée, le fameux peuple de Guinée, attend quoi pour se libérer ? Si vous, vous n'êtes pas libéré vous-même, aucun peuple, mais aucun peuple ne viendra le faire à votre place. Aucune nationalité n'abandonnera sa nation pour venir en Guinée, sauver la nation guinéenne. Personne ne le fera, ne rêvez même pas. Soyez là, mangez dans la préoccupation. Parce que deux jours là, même quand vous mangez, vous êtes comme ça. Ça tire partout. Vous savez, vous savez, même dans vos maisons, les balles perdues peuvent rentrer là-bas. Vous avez fond. Certains même sont enfermés dans leur maison, ils ont peur. Ils chient dans leur caleçon. Vous êtes comme ça ici. Vous mangez rapidement, dans l'inquiétude, depuis que vous vous couchez. Quand vous êtes couché là, vous avez peur. Parce que je dis même dans ta chambre, balles perdues peuvent rentrer là-bas. Je vous dis, le peuple de Guinée, la guerrière s'intéresse à vous. Ce titre-là est intéressant. Vous attendez quoi, le fameux peuple de Guinée, pour vous libérer ? Au juste, vous attendez quoi pour vous libérer ? Vous pensez que les Ivoiriens vont venir se battre ? Allez-y, voir encore, il va se chaud là-bas, plus qu'en Guinée même. À chacun, ils ont un problème. Actuellement, l'Afrique est en état de déstabilisation. L'Afrique est en état de décomposition, je vous dis. Au Nigeria, c'est chaud. Même au Cameroun, c'est chaud là-bas. Même au Congo, c'est chaud. Côte d'Ivoire, oubliez. C'est chaud partout. Mali, même jusqu'à présent, ils sont en crise. Parce que c'est la transition qui est là. Ça aussi, ça ne donne pas la peine. Je vous dis, tranquille, ça chauffe. Ça chauffe, là, là, ça chauffe. Là, on ne dit plus que ça ne chauffe pas. On dit que ça chauffe, mais vrai, vrai, ça chauffe. Vrai, vrai, ça chauffe. Ça chauffe. Donc, si vous êtes malin, vous, peuple de Guinée, là. Comme c'est chaud partout en Afrique, là. Moi, étant guinéen, là, je dis. Quand c'est chaud, là, tout le monde, on dit, on dit quand il y a tonnerre, là, ça fait proprement, tout le monde en traque sa tête comme ça, là, non ? Donc, c'est ce qui est là. Moi, je ne vais pas mettre ma bouche. Je ne vais pas mettre ma jolie bouche de vérité que les haineux détestent, là. Ma jolie bouche de vérité que les haineux détestent, là. Je ne vais pas mettre ça dans les affaires de Côte d'Ivoire, ni des affaires de Mali, des... Je suis guinéenne, trop patriote. Donc, là, je vais mettre mon nez dans les affaires de la Guinée. Je vais mettre ma jolie bouche, là, dans mes affaires, d'abord. Si je ne sais trop parler, là, c'est dans mon pays, d'abord. Donc, hé, on n'a qu'à s'occuper de notre pays. En fait, vous voyez, ne rêvez même pas de la CDO. Actuellement, même, CDO est foutu. CDO est confus, même. CDO ne sait pas s'il y a encore d'Ivoire, sauvé, là-bas. Venir à Guinée, sauvé, là-bas. Partir au Nigeria, sauvé, là-bas. Partir au Mali, sauvé, là-bas. CDO ne sait plus rien quoi faire. À part de ça, vous n'avez pas vu le cas de Mali. Qu'est-ce que la CDO a foutu? Ils n'ont rien foutu. Quand l'armée s'est élevée, l'armée a sauvé le peuple. Ils sont venus dire qu'ils vont les mettre en embargo. Embargo, embargo. Ils vont faire ceci. Ils vont les bloquer, les frontières, etc. Vous n'avez pas vu la CDO qui a dit ça? Ils sont toujours complices. CDO de fourrier. J'ai dit, après même cette crise, là. Après cette crise, là. S'il y a une institution qu'on doit en ayantir, mais une croix rouge dessus, là. C'est la CDO. La CDO ne fout rien. La CDO est corrompue. La CDO est dans la poche, dans le facondé. Dans nos comptes, même pas sur la CDO. Ce sont des corrompus. Moi, je n'ai aucun espoir dans la CDO. Je ne rêve même pas d'eux. Je ne fous rien avec la CDO, moi. Moi, je ne fous rien. Je pisse sur la CDO. Je ne fais rien avec la CDO. Bande de corrompus. Les quelques-uns que tu vas voir, Macky Sall, le président en ballot, les quelques-uns, qui ne sont pas corrompus. C'est une petite minorité. C'est une petite minorité. Je ne vais jamais la fermer. Je vous lave. Vous êtes enjouillés quand je vous lave. Venez mettre encore une minute ou bien. Quittez-moi en direct ou bien. Désabonnez-vous de ma page ou bien. Je vous ai obligé de vous flanquer ici. Je vous ai obligé de venir écouter mes vérités. Ici, c'est sur ma page. C'est ma maison, tranquille. Je dis ce que je veux. Je dis la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on ne ment pas. On dit la vérité. Et la vérité, je sais que ça pique. Personne n'est détesté comme celui qui parle la vérité. Je préfère être détesté que d'être aimé dans le mensonge. Vous me connaissez mal pour ça. D'ailleurs, dans ma vérité, je suis déjà trop aimé. Donc, je m'en fous d'être aimé par les haineux, par les apatrides. Je ne cherche pas l'amour des apatrides. Foutez-moi le compte. Je ne fous rien avec vous. Je dis mon dos aux apatrides. Je nique les apatrides. Et puis, je continue sur mon chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Gardez-vous à tout mon peuple conscient, à tous mes guerriers. Je vous adore. Le combat continue. Donc, ne comptez pas sur la CDAO. Ne restez pas là à être dominés par l'ethnocentrisme. Par cette façon, le peuple de Guinée est dominé par l'ethnocentrisme. Dieu se le sait. C'est quoi votre problème? Eh Allah! Ma salle! Vous êtes malheureux? Quand je vois l'ethnocentrisme qu'il y a en Guinée, je pleure. Quand je vois la haine entre les humains en Guinée, je pleure. Eh what? Eh Mingela! Il paraît que même Dieu nous a tournés d'eau. On est dans quelle vie comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La Jilathaïlala. Mohamed Rassourla. Salalah Waliu Salalah. Eh Wata! Eh Mingela! Là, il faut que vous aurez l'ethnocentrisme. Là, il faut que vous aurez l'honneur. 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 Étonocentrisme, everyone will be the way to sing with each other. Yet the forest dab on the left is another place where it was built one another. It's how warm it… There are only forests and other mountains left. There we go to one sky and one treesayo. What if the flowers are here? je te le fais pas depuis longtemps je te le fais pas j'ai besoin de toi je te le fais pas de toi je te le fais pas je te le fais pas Il y a un film qui a mis en bouche. Il y a un film qui a mis en banque. Il y a un film qui a mis en bouche. Je ne fais pas de la fin, au loin de la marche. Je les ai déjà faits toutes ces boulangeries. Il est tout le monde. Il est tout le monde avec les boulangeries. Il n'y a qu'un homme. Il n'y a qu'un homme avec les boulangeries. Dans la boulangerie, il ne sort pas les boulangeries ou les cules. En tout cas, ce n'est pas éloigné. Ce qui n'est pas le reste, je m'allais voir des wagons ! Tu m'as mis à les salariés... Tu te dis, comment l'on a dit de m'a dit ? S'il te plait, il te plait, il est parti des wagons ici ? Non, je n'ai pas dit du chien, tu ne le dis non ! Si il y a des wagons ! Il peut être le foreller, il peut être le feu de la seine. D'accord avec les wagons, il est qu'ils sont. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. On passe de mon père. Vous êtes morte, je n'ai que rien. Non, on arrive à toute espèce de migration. Il n'y a rien à derrir pour rien. Vous êtes öldτό pour moi, vous êtes qui meカcast, vous êtes iy znajdu, vous êtes dolé pour des autres. Il y a de la carrière de ses àgentes. C'est elle, um… Ils apprennent comme ça pour faire make knead当ter, de travailler sansOver or ma vie d'une seule. Sous-titrage ST' 501 10 ans ils se sont un risque, ils se sont une belle personne, ils n'ont pas pensé de leur Killer Eye, et ils ne veulent pas venir tout. Puis on dit ils vont t'y aller pour se moindre, ils sont tous des milieux, ils ont bien eu laissé, ils ont dû le mettre de la salle sur les décision, ils n'ont pas pensé qu'ils ont fait un petit peu d'une ligne sur leur terre, et en faisant ce que je suis, c'est un petit peu d'un gamin, Donc c'est une bonne journée. Les gens renaissent d'être le soleil... pour faire des vêtements et de mettre en kleinen position, je remercie l'eut, de faire des vêtements. Si ces gens ne vivent pas les vêtements, on se reprend et on sent de l'arrivée de la victoire. On se les retient, on se les retient à la victoire, et on se les retient à la victoire. Je me rende compte que c'est ce qui se passe, on se le rend compte, on se le 보낸 la victoire. il ne s'agit pas de ma accomplishments je ne se suis pas rassuré elle ne se sent pas bien je ne se sent pas mal qu'elle ne se sent pas n'était pas qu'elle ne se sent pas que la France elle ne quitte pas qui s'est pas blanche Ilection, l'exemple de l'élection, s'éloignent, s'éloignent, s'éloigner avec toi, et vous devez voir cette variété qui n'est pas la forme d'un campeur. Vous devez voir si vous avez eu ce que vous avez, vous devez voir la justice que vous avez, vous devez voir la forme de l'élection. Des exemples de l'élection. Il ne faut que le déjeuner, il ne faut que l'élection de l'élection. Il est devez recevoir la forme de l'élection. disons il n'y a pas eu une quin relèche sur la campelle moust interfrès ou il n'y a pas eu deальной c'est une volte cette fois-ci sont fictes la Flu vous avez une autre je pense que lesões sont figées et que les gens ne le..! Faites que je t'en amoureux, je ne sais pas en France. Je ne sais pas si c'est la seule société. Je ne sais pas comment faire des familles de mes membres. Je n'en ai pas de gens qui ne sont pas moi. Je ne sais pas qu'il y ait beaucoup d'années. La justice est là-bas. Ils sont donc bien prêts à donner un manque. Les rebelles sont là-bas. Tu n'as pas à vous dire que ça n'a pas besoin de m'aider. Je ne sais pas que ça n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas que ça n'a pas besoin de gerir une place. Sous-titrage Société Radio-Canada je continue en français le peuple est comme ça on vous a expliqué fatigué que le combat qui est là c'est pas pour un peuple et ce sont les exemples que j'ai pris comme ça pour ceux qui vont dire les pelles sont trop attachées au peuple les pelles sont trop attachées au pouvoir c'est l'exemple que j'ai pris comme ça vous les soussous si celui de la diallo était un soussous il part à chaque élection face à Alpha Kondé vous les soussous, vous n'alliez pas vous battre pour récupérer votre victoire si celui de la diallo était forestier et que sa victoire est menacée sa victoire est foulée à chaque instant vous n'alliez pas vous battre, vous les forestiers corps et âme pour récupérer votre victoire si celui de la diallo était un malinke face à un autre opposant sa victoire est menacée sa victoire est foulée à chaque instant les malinkeux, vous n'alliez pas vous battre corps et âme pour récupérer votre victoire vous alliez le faire donc c'est ce qui explique 100% l'ethnocentrisme vous ne voulez pas vous lever, vous battre parce que vous êtes ethno mais fermez là, lorsque vous dites les peules sont ethno les peules ne s'en gardent lorsque les peules vont prendre le pouvoir ils vont périr la Guinée ils vont faire ceci arrêtez de pécher contre les peules Dieu vous voit, Dieu écoute tout ce que vous crachez nuit et jour et moi je serai là je vous ai toujours dit vous allez faire de la démagogie vous allez faire de la marmaille dans ce pays vous allez faire du machiavelisme dans ce pays mais il y aura toujours des gens qui vont vous dire la vérité il y aura toujours des gens qui ne seront pas ethnocentristes et qui vont voir la vérité claire, qui vont venir vous prôner la vérité ces personnes c'est nous ces braves femmes c'est nous ces braves hommes sont répandus partout dans le monde ces vrais patriotes ce sont ces personnes qui se battent actuellement corps et âme en alternance dans la nade ce peuple guinéen digne ce peuple guinéen juste patriote ce peuple guinéen, ce fameux peuple guinéen pas ethno c'est ce peuple que nous formons nous aujourd'hui c'est ce peuple qui se lève bravement et se bat tout simplement pour la démocratie se bat tout simplement pour l'alternance mais tout le peuple qui est là à parler des peules au lieu de se lèder, de se battre il est là tout le temps à critiquer les peules à saboter les peules à faire parler blabla ce sont des tonneaux vides ce sont des illitrés à la base ce sont des simples ethnocentristes c'est l'ethnocentrisme qui vont les tuer c'est de la barbarie avec un ils sont foutus c'est un peuple foutu c'est un peuple qui meurt qui pleure tellement il est ethno il pleure lui-même il est tellement ethno il pleure il est tellement ethno il rit il est tellement ethnocentriste il est comme ça il ne sait pas quoi faire il fait comme ça tellement il meurt de l'ethnocentrisme vous êtes ethno-centriste vous êtes ethno-centriste peuple de Guinée vous êtes ethno-centriste vous êtes ethno-centriste vous êtes ethno-centriste le peuple guinéen qui ne se lève pas se battre pour l'internance tu es ethno-centriste tu es méchant s'il y a votre deuxième fameux nœud s'il y a un deuxième fameux nom que je peux vous proposer s'il y a une deuxième qualification palpable c'est que vous êtes corrompus le peuple guinéen qui ne se lève pas prenez la vérité se battre pour l'internance vous êtes ethno-centriste à la base en plus vous êtes corrompus c'est l'argent qui parle à la place de votre dignité vous êtes indignants vous faites la honte de la nation Aboubakar Touré va faire ça à ta mère à ta grand-mère à tes tantes ok ? je fais ça moi-même à tes tantes à ta mère à tes grand-mères à tout ce qui est femme à tout ce qui est féminin dans ta famille je le fais comme ça vous êtes ethno vous êtes ethno-centriste je pleure à votre place vous êtes haineux vous êtes aigris vous êtes méchants vous avez le coeur noir et vous allez mourir dans ça vous allez misérablement mourir dans votre ethno-centriste dans votre ethno-centrisme vous allez misérablement mourir vous êtes corrompus un président qui n'a rien foutu tu fous quoi avec son argent ? un président qui n'a rien foutu durant 10 ans tu fous quoi avec son argent ? vous préférez prendre l'argent de quelqu'un qui n'a rien foutu enfoncer votre patrie dans la merde dans la boue que ça ? voilà ça voilà ça c'est pas bien ça l'affaire de Paul ne devait même pas apparaître dans ça vous pensez que celui-là est maudit ? vous pensez que de toute façon vous les margoyons vous les farfoyons vous les farfarons vous les facochères vous pensez que de toute façon vous les apatrides vous vous croyez tuer et vous dites nuit et jour que celui-là ne peut pas faire le pouvoir en Guinée vous pensez que c'est une évidence ? vous pensez que lorsque vous dites que celui-là ne peut jamais être président en Guinée vous pensez que c'est une évidence ? vous pensez que c'est une condamnation ? vous pensez que cela est vrai ? en une seule seconde est-ce que vous arrivez à imaginer vous pensez que cela est vrai ? cela est archifaux ça c'est parole des vaincus ça c'est parole des apatrides ça c'est parole des ethnocentristes ça c'est parole des méchants parole des ratés parole de n'importe qui parole des gens qui resteront toujours derrière répondez-moi les gens qui viennent m'insulter parce que c'est comme ça lorsque la guerrière est en train de frapponner en vérité ils sont toujours là pour essayer de me désorienter moi personne ne peut me désorienter je dirai mes vérités et j'ai 100 ans de protection je vivrai jusqu'à mes 125 ans moi je vais vivre jusqu'à mes 125 ans jusqu'à mes dents moi-même je vais demander à Dieu Dieu prend moi maintenant Dieu j'ai envie de mourir maintenant Dieu j'ai tant servi ma nation je veux mourir maintenant que ça soit clair pour vous Dieu me bénisse tes jours vous allez mourir ici de votre propre vénin mais par contre Annie de l'oeuvre va toujours briller Annie de l'oeuvre sera toujours comme le drapeau de rouge je ne vais en Guinée là-bas on le monte toujours je serai toujours monté je vais toujours monter je vais toujours voler à l'air je vais toujours flotter à l'air comme des étoiles je suis du sommeil du haut niveau et vous vous êtes ici au sous-sol je ne fous rien avec vous vous ne m'intimidez pas vous ne me désorientez pas au fur et à mesure vous m'attaquez je deviens encore plus heureuse au fur et à mesure vous m'attaquez je deviens encore plus star vous le voulez ou pas je suis votre star une star de vérité je suis une star de vérité moi je prône la vérité il n'y a rien en face tout le reste je vous nique gravement même est-ce que vous me comprenez ? c'est la LGCPP tata na vérité le petit piment de RPG c'est moi et puis je me tape la poitrine il n'y a rien en face absolument rien en face personne ne paye ma connexion vous êtes étnou en Guinée vous êtes hainé en Guinée vous êtes méchant vous êtes irresponsable en plus ça c'est de l'irresponsabilité par exemple le peuple qui vient parler de justice le peuple qui vient parler de paix je veux dire ok pendant que nous le vrai peuple pendant que nous les vrais patriotes on se bat d'abord pour la restauration de la justice et ensuite viendra la paix vous allez toujours voir ils sont toujours là tout le peuple qui est là à parler de paix c'est important d'abord se battre pour la justice c'est quoi votre projet ? partager au maximum les directs ça doit tomber dans des oreilles bouchées ces oreilles qui sont bouchées par le caillou là ces cerveaux qui sont remplacés par la pierre par des grosses pierres là ces cerveaux qui sont remplacés par des comment je vais appeler par des cailloux là ça doit tomber dans ces cerveaux même s'ils disent ils sont bêtes comment ils vont comprendre ils vont comprendre ils sont trop ethno en Guinée ça c'est de l'ethnocentrisme c'est vous qui êtes méchant et vous toujours votre méchanceté vous prenez ça vous mettez ça sur les peules laissez les pauvres peules respirer en paix vous les avez frustrés dans le pays là jusqu'en mais dieu ne dort jamais c'est dieu qui les a aussi créés donc leur père dieu est avec eux leur créateur dieu est avec eux tant que dieu est avec eux là ils seront toujours de l'avant ils sont des stars vous ne voyez pas tout le monde parle des peules en Guinée ça veut dire que c'est des stars c'est des stars seulement tout le monde parle quand tu passes quand tu vas en forêt les forestiers parlent des peules quand tu pars en basse côte les soussous parlent des peules en tout cas en tout cas en général basse côte baga quoi quoi c'est rempli de beaucoup d'ethnies maintenant ça parle des peules tu parles maintenant aux mandins ça parle des peules on fouta même c'est eux-mêmes qui sont là-bas donc ce sont des stars respectez les peules point barre on va avancer ce sont des stars ce sont des présidents ce sont des rois donnez-le le trône et puis on va avancer hein si Fossé Couturé a fait le pouvoir il est quitté là-bas là Sanaconté est venu Sanaconté était malinqué là Sanaconté est venu être un soussou hein c'est dieu qui a fait ça c'est le destin qui a fait ça nous on s'en fout de quelle ethnie va venir nous gouverner moi où je suis je m'en fous de quelle ethnie ça soit mon président guinéen je veux seulement un président qui me donne la paix donc c'est pourquoi je ne fous rien avec vous qui dites que moi mon combat est peule moi mon combat est de l'UFD je ne saurais pas comment qualifier je me tais parce que là je vais décevoir les personnes qui me suivent si je dis je vais prononcer les mots si je dis je vais prononcer votre qualification ce sont mes guerriers qui sont déçus de moi donc je préfère le garder pour moi mais juste juste c'est à dire rassurez-vous que je fous rien avec vous j'ai ri seulement je vous écoute seulement je ris et je grandis de plus en plus au fur et à mesure vous essayez de diaboliser mon combat mon combat ça grandit encore de plus en plus est-ce que vous comprenez un tout petit peu est-ce que vous comprenez hein mes pauvres ethno est-ce que vous comprenez pauvres méchants de guinéen est-ce que vous comprenez je suis là pour vous laver aujourd'hui après vous allez vous lever et puis vous battre pour votre propre destin après ça vous allez prendre votre destin à moi parce qu'on vous parle doucement on vous traite de douceur comment comment vous ne voulez pas agir laissez-moi vous dire des vérités que je voulais garder moi je ne veux pas agir je ne veux pas agir je ne veux pas agir je ne veux pas agir